quoi fait youtube aujourd'hui je vais faire le dont j'ai décidé de faire l'avocat du diable dans cette vidéo je vais faire la voie de l'avocat du diable on a du malin je vais faire l'avocat du diable par rapport à la mort à la muerte diable mort il n'y a pas s'était pas voulu même le cadre n'était pas voulu même si il est propice à en bleu à faire un petit blabla là dessus un peu de poésie tu vois c'est le déclin du soleil la mort de la lumière et l'apparition de la nuit donc naissance de l'obscurité voilà donc tout est réuni pour en parler tu vois en ceci étant dit pourquoi je vais faire l'avocat du diable parce que je vais pas t'expliquer ce dont moi je crois ma vision on va aborder ça autrement on va aborder sous cette forme sous cette forme là c'est et si après la mort il y avait rien et si c'était le néant que c'était la fin de l'existence de l'être quand je parle d'être c'est à la fois l'être charnel et l'être spirituel on va dire l'être l'âme l'esprit etc déjà tout de suite c'est quelque chose d'assez c'est repoussant c'est effrayant même ce que la fin justement c'est la fin on essaie on tente tout temps de repousser la fin de quelque chose de plaisant pour peu que la vie soit plaisante on tente de repousser ce que la fin ça vous dire ça voudrait dire la fin du plaisir la fin de voilà c'est quelque chose on n'aime pas quand quelque chose se finit pour peu que ce soit quelque chose d'agréable d'ailleurs on peut parler par exemple donc c'est assez associé pourquoi on en a peur parce que on associe la fin à quelque chose de noir en fait la fin d'un film c'était c'est le moment où il ya cet écran noir et voilà c'est fini c'est pas tellement fini parce que dans ton esprit il ya encore le souvenir de ce film de ce moment mais concrètement voilà si c'est l'écran noir signifie la fin et on peut pas dire qu'on est effrayé par cet écran noir mais si on parle de la mort justement c'est quelque chose d'assez effrayant de façon même l'obscurité en elle-même est quelque chose d'effrayant le noir complet total l'inexistence de la lumière est quelque chose d'effrayant pour l'homme et je trouvais ça intéressant justement de devoir ça de cette façon là parce qu'on peut expliquer analyser certains comportements humains alors c'est là où ça va être un peu compliqué c'est déjà ça permet de comprendre pourquoi beaucoup de gens cherchent à acquérir un maximum de richesses ou de choses dans leur vie dans leur vie alors vie actuelle dans la vie tangible parce que si la mort c'est la fin c'est à dire qu'on ne pourra plus rien acquérir et que tout ce qu'on peut acquérir ne se trouve qu'ici et maintenant et on ne peut en profiter qu'ici et maintenant donc tous les moyens sont bons pour acquérir un maximum de choses si on voit ça comme ça donc si on voit la mort de cette façon c'est assez logique d'avoir ce d'avoir ce programme d'avoir cette façon de penser d'ailleurs ce serait ce serait intéressant de savoir si les les 1% comme on dit souvent qui détiennent la richesse du monde et qui tente toujours d'en avoir plus parce que ils ont déjà les 1% mais ils veulent peut-être avoir les 100% je ne sais pas est-ce que ces mecs là pensent que la mort et la fin c'est une bonne parce que si ça ne l'est pas ça justifie totalement leur comportement égoïste égocentré quitte à détruire tout ce qui se trouve autour d'eux pour justement acquérir et profiter et profiter ben de leur vie de leur nom de cette vie de voilà ça paraît assez logique ça permet aussi quand lorsque tu lorsque tu penses de cette façon je j'imagine de n'avoir aucune limite aussi et quand je parle de limite je parle de limite éthique de valeur etc parce que si c'est la fin c'est comme si que tous tous s'efface tout ce que tu aurais pu faire s'efface et donc ça n'a aucune importance de faire ce qu'on pourrait appeler le mal moi je trouve ça assez logique en fait alors que justement si tu si tu penses au contraire que ça n'est qu'une partie de l'existence de l'être dans cette vie là qu'on a cette vie consciente n'est qu'une partie de l'existence de l'être ça apparaît aussi logique de s'investir pour pouvoir ensuite dans la dans la continuité de l'histoire vu que la mort n'étant pas la fin de l'histoire de s'investir pour la suite tu comprends ou pas tel que on s'en fout que la suite ce soit d'être au paradis ou en enfer ou que la suite ce soit la réincarnation ou que la suite soit tout autre chose cette vie n'étant pas et non la mort n'étant pas la fin de cette vie non si de cette vie oui mais on va dire de pas de ce n'est pas la fin de l'existence de l'être alors il paraît assez logique de s'investir selon des selon des on va dire des codes pour pouvoir réinvestir tout ça dans dans la suite de l'histoire et ça veut pas dire forcément que ce qu'on on va respecter une certaine éthique on peut prendre par exemple tous les moi ça j'y crois mais tous les trucs genre les réseaux pédo sataniste d'ailleurs je vais faire un truc là dessus tous les réseaux satanique etc lyciférien tout ce tout ce à toute cette sphère un peu malsaine et tout j'imagine qu'il a vu qu'il voue un culte à satan et donc à l'enfer ou je ne sais quoi c'est quoi d'autre j'imagine qu'il pense qu'il y a autre chose après après la mort et d'où leur investissement malsain et et leur éthique chelou sacrificielle etc tu vois en gros je pense que tout comportement il ya beaucoup de comportements humains qui peuvent être expliqués juste par rapport à la vision qu'a l'individu de sa propre mort tu comprends tu comprends il commence à faire un bien nuit voilà bah toute façon je n'avais pas d'autre chose à dire pour une fois c'est une vidéo assez courte c'est assez court je pense pas avoir je pense avoir tout dit parce que le problème c'est ça aussi avec mes vidéos c'est que j'aimerais en fait je suis naturel tu vois donc je tente d'être naturel peut-être que je le suis pas et je le suis pas en fait pourquoi je ne suis pas c'est pas que je suis hypocrite ou que je joue un rôle ou etc c'est juste que j'aimerais capturer certains moments de réflexion qui n'ont pas cette forme là et c'est pour ça justement que je fais des vidéos longues parce qu'en fait plus la vidéo dure plus mon cerveau un peu se débloque et il n'y a plus cet effet un peu néfaste de l'objectif parce qu'en fait ce que j'aimerais capturer en soi c'est la réflexion que j'ai quand je suis tout seul et en fait tu vas peut-être me prendre pour un fou je sais pas je sais pas si c'est communément répandu comme idée mais je parle tout seul quand je suis tout seul logique donc je parle pas réellement tout seul je parle à moi même mais à haute voix et c'est comme ça que moi c'est comme ça que je trouve des idées de vidéo parce que je commence à être dans une réflexion par rapport à une idée soit que j'ai vu en vidéo soit je vais mettre pause et je vais commencer à discuter tout seul tu vois et c'est ce moment là exactement que j'aimerais capturer sauf qu'au moment où je pense déclencher le bouton rec là le prendre mon téléphone et enregistrer ce moment et bien je m'extrais de ce moment et donc je perds toute cette situation ce moment réflexif etc et c'est pour ça que aussi je fais des vidéos pour pouvoir un jour accéder à ce moment moi je me répète beaucoup voilà du coup j'ai un peu digressé à la fin de la vidéo mais j'avais envie de le dire voilà vu qu'il commence à faire nuit et tout et que j'ai plus rien à dire sinon je vais changer de sujet je te dis Narbis Youtube